Bonjour, je m'appelle Lili, je suis en classe de CM2 à Sainte-Marie à Castel-Jaloux. Je vous présente un livre qui s'appelle Le Journal de Fanny et qui raconte l'histoire d'une petite fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce passage, Fanny est enfermée avec d'autres enfants juifs dans une salle de classe et ils n'ont pas mangé depuis quelques jours. Le lendemain, j'ai pris mon clé. J'étais si faible et si affamée que je n'avais la force d'écrire qu'une chose. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Encore et encore, une ligne après l'autre, jusqu'à ce que toute la page noisse de cette toute petite phrase. J'ai faim. Victor remarqua que j'écrivais. Il s'approcha de moi et lui par-dessus mon épaule. Il attendit patiemment que je termine, puis arracha la page du calier. « Hé, qu'est-ce que tu fais ? » « Attends, tu vas voir. » Il s'approcha de la fenêtre et glissa la feuille entre les barreaux pour qu'on puisse la lire de dehors. « Qu'il voit ce qu'on nous fait endurer ! » grommela-t-il. Ce ne fut pas un gendarme qui lit le message, mais la concierge de l'école. Ses mots durent la toucher, car, moins d'une demi-heure plus tard, elle entra dans la classe, une énorme miche de pain de campagne dans une main et dans l'autre, une cruche pleine de lait. Lorsque nous vîmes la nourriture, nous eûmes envie de nous jeter dessus, mais je fis un signe de la main pour calmer tout le monde. « Il faut partager ce pain ! » annonçai-je en essayant de maîtriser ma voix. Les enfants qui entouraient la concierge se figèrent. Je pris la miche de pain et la coupai en morceaux. Je servis d'avoir les petits et donnais ce qui restait au grand. La concierge nous regardait avec étonnement, visiblement impressionnée et pleine d'admiration. « Ne vous inquiétez pas ! » dit-elle. « Je vous en apporterai encore ! » Elle sortit et revint avec une miche aussi grosse que la première et une astre crejulée pleine à ras-bord. Puis elle se dirigea vers une fenêtre qu'elle ouvrait en grand pour faire passer l'air entre les barbours. Nous n'avions même pas remarqué que l'atmosphère de la classe était devenue irrespirable. De dehors, un gendarme lui cria « Pour qui vous prenez-vous ? Refermez immédiatement ! » « Et vous, qui croyez-vous garder ? » s'indigna la concierge. « De dangereux voleurs ? » « Nous ne faisons que notre devoir, madame ! » Très remontée, la concierge sortit de la classe pour rejoindre les gendarmes. De la fenêtre ouverte, leur conversation nous parvint. « J'étais à Vierzvon, pas plus tard qu'hier. » « Et je vais vous dire ce que j'ai vu. » Vous s'y ferez à la femme. « J'ai vu des gens comme vous, et puis des boches, entassés des hommes et des femmes, des enfants et des vieillards dans des compartiments apestieux d'entrain. » « Ils hurlaient et plantaient leurs armes sur eux. » « Ils les poussaient brutalement, comme s'ils avaient affaire à des animaux. » « C'est cela, votre devoir, monsieur ? » « Sous-titrage Société Radio-Canada »